Les populations de Goma, chef-lieu de la province d'Inokivu, ont manifesté ce jeudi 22 août 2009 à travers les artères principales de la ville. Objectif, soutenir le processus de riposte contre la maladie à virus Ebola. Avec en tête l'affiche, le gouverneur d'Inokivu, Karline Zanzuka-Sivita, ces milliers de manifestants ont chuté par la tribune de l'ONC. Ici, en présence du président de l'Assemblée provinciale d'Inokivu et de différents cadres des entreprises étatiques et paraétatiques, le premier des citoyens d'Inokivu a mis en garde quiconque, mettant en cause le processus des ripostes. Cette initiative de l'autorité provinciale d'Inokivu, saluée par tous les partenaires de la riposte, vise notamment le renforcement de l'engagement de toutes les forces vives à mettre un terme à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a déjà fait plus de 1932 morts, 900 guéris et près de 200 000 personnes qui ont reçu le vaccin contre ce fléau. Karline Zanzuka-Sivita, très fière de la forte mobilisation de la population de Goma, parle du bien fondé de ces cérémonies. Le président de la République a voulu que toutes les institutions, que toute la population de la République démocratique du Congo puissent accompagner les équipes de la riposte. Et nous pensons qu'il est de notre devoir d'accompagner le chef de l'État, mais aussi d'accompagner cette équipe qui est en train de faire un travail impeccable, parce que pendant un an, cette équipe a pu sauver beaucoup de vous. Et le gouvernement provincial du Nord-Kivu a voulu, à travers cette communication, la mobilisation des pushs de la population de la province de Kivu, dire stop à Ebola. Et il faut noter que plusieurs structures sociales du Nord-Kivu ont pris, à cette occasion, leur ferme engagement à soutenir le processus de riposte contre Ebola, aux côtés du numéro 1 du Nord-Kivu, Carly Nzanzuka-Sivita, pour qui cette conduite éclairée est un salut pour les populations de sa province, a invité désormais à adhérer dans cette lutte contre ce fléau qui a décimé plusieurs hommes dans cette partie de la République.